Les femmes sont extrêmement douées pour lire le niveau d'intérêt d'un homme. Et habituellement, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est qu'elles ont tendance à exagérer. Tu n'as jamais remarqué, gros, lorsque tu étais un peu intéressé par une femme, ça soit dans ton boulot, j'en sais rien moi, à la fac ou dans ton lycée en carton, tout ce que tu veux, lorsque tu lui montrais un peu d'intérêt, elle avait tendance à surjouer le fait que tu sois intéressé. Aujourd'hui, les mecs, comprenez que les gars, il n'y a rien de compliqué avec les femmes. Les femmes, elles sont extrêmement simples à comprendre. Et comprenez que 90% du langage, ça passe par le langage corporel, l'équipe. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner 7 signes qu'elle est extrêmement attirée par toi. Et c'est des signes par le langage corporel, l'équipe. Langage corporel numéro 1. Lorsqu'une meuf te sourit, comprends que c'est un signe qu'elle est intéressée par toi. Beaucoup de mecs, maintenant, c'est des extrémistes. Mais elle me sourit, mais c'est que possiblement, elle veut simplement mon attention et ma validation. Il faut que tu battes le fer lorsqu'il est chaud. C'est-à-dire que lorsqu'elle te montre un signe d'intérêt, n'hésite pas à y aller, gros. Personnellement, je suis contre le fait d'attendre qu'être en mode passif, comme ça, attendre qu'une meuf t'envoie un signe d'intérêt. Elle me sourit, elle me sourit. Non, si une meuf te plaît, tu y vas et tu l'approches. Il n'y a rien de compliqué, les gars. D'accord ? Donc, si une meuf te sourit, comprends que le sourire, c'est pour te montrer que c'est comme un... C'est comme là, t'es en bagnole, là, t'es là ? Tac, tac, tu fais les appels de phare. Attends, il y a une gonzesse derrière, elle va croire que... Tu fais les appels de phare, comme ça. D'accord ? C'est un signe de positivité, c'est un signe qu'elle te dit, les portes, elles sont ouvertes, viens. D'accord, les mecs ? Donc, ne compliquez pas tout. Le game entre un homme et une femme, tout ce que tu peux qualifier de game, ça devrait être simple, la famille. Tu ne devrais pas trop mentaliser, tu ne devrais pas trop penser, est-ce que, est-ce que, est-ce que... C'est les bolosses qui pensent comme ça, la famille. Ok ? Il y a même un gars, il me dit quoi, pour faire un petit parallèle ? Il me dit, ouais, mais c'est... Ce mec-là, c'est un boloss, il a invité cette meuf au resto. Je dis, ouais, c'est un boloss, ouais. Mais est-ce qu'il la fréquente ? Mais bien sûr, c'est sa copine et tout. Si c'est ta copine, gros, sois cool avec elle, d'accord ? Si elle a une attitude positive avec toi, rends-lui la parrain, il n'y a rien de mal, les mecs. Ok ? Arrêtez d'être des fanatiques, des extrémistes, de ces histoires de pilules rouges. D'accord, les gars ? Donc, si une meuf te sourit, c'est un signe inconscient qu'elle te dit, je suis positif, je suis là, à recevoir ton attention. Et montre-moi que tu es un mec qui est dominant et qui vient m'approcher. Ok, les gars ? Deuxième signe. Si une meuf te fixe, c'est-à-dire que je ne te dis pas que si elle est là, que tu passes dans la rue comme ça, tranquille, tu vois une nana, elle te regarde, elle te regarde dans les yeux, après elle tourne le regard. Non, là, c'est simplement, c'est fortuit. D'accord ? Tu comprends la famille. Mais imaginons, tu es là, elle est posée comme ça et que la nana, elle te fixe. Pas qu'elle te fixe comme un psycho, comme ça. Non. D'accord, la famille ? Simplement, elle te fixe, elle est là, elle te regarde comme ça, tu vois, elle te regarde et boum, elle tourne un peu la tête, tu vois. C'est un signe qu'elle t'envoie encore des signaux d'attraction, elle veut que tu ailles l'approcher. Et je sais, les gars, c'est difficile pour la majorité des hommes parce que certaines femmes vont simplement te regarder, te fixer comme ça, mais après tu y vas, tu te dis, vas-y, je prends mes ouilles avec mes deux mains, j'y vais et j'approche. T'approches et te rejettes. Ça arrive, les mecs, certaines femmes, elles prennent leurs pieds simplement, elles prennent un boost d'ego à rejeter des hommes. Tranquille, la famille, ne prends pas le rejet de manière personnelle, simplement reconnais les signes. Reconnais les signes que lorsque, il n'y a rien de mal, les mecs, de se faire rejeter. Elles te regardent comme ça, elles te fixent, tu y vas, t'approches, gros. Et même si tu te fais rejeter, tu te dis, c'est sa perte. C'est ça, les mecs, pour éviter cette frustration que les hommes ont maintenant, dis-toi que c'est sa perte. T'as beaucoup à apporter, non, non, la vérité, gros. Qu'elle reconnaisse ou qu'elle ne reconnaisse pas, c'est sa perte. Donc, si elle te fixe comme ça, d'accord, tac, 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 elle te dit, vas-y, viens, viens, viens. Les femmes, elles sont passives, elles attendent que ce soit l'homme qui doit, comme d'habitude, tout faire. Troisième signe, lorsqu'elles se touchent les cheveux, elles font comme ça, qu'elles te regardent et tout, ça, c'est un signe qu'elles flirte avec toi. Beaucoup de mecs, maintenant, essayent de flirter. C'est-à-dire, ils se mettent dans la famille, oh, je vais flirter, je vais essayer de la séduire. C'est à la meuf de flirter avec toi. L'homme, la seule chose qu'il a à faire, c'est montrer son intérêt, proposer de se voir en vrai et escalader les choses. Pour la ligne. Le reste, essayez de flirter, essayez de faire le mec, tu vois, le regard de tueur, tu vois, je suis Don Diego de la Vega, tu vois, le vent. D'accord, la famille ? Un homme masculin qui sera respecté par une femme. Simplement, il approche, il monte ses intentions, il propose de se voir en vrai et lorsqu'il se voit en vrai, il assume son intérêt romantique. N'est pas honte d'être intéressé sexuellement par une nana, gros. Et si elle prend ça pour le fait que tu sois un assoiffé de la chenek, tu pars, tu ne veux pas avoir affaire avec elle, gros. D'accord ? C'est très simple, les gars. Les gens compliquent tout. Comprends que lorsqu'elle se touche les cheveux, comme ça, dans ton date, tranquille, elle se touche un peu les cheveux, comme ça, c'est un signe inconscient. D'accord ? C'est qu'elle est attirée par toi. Quatrième signe, les mecs, casse la distance. Je t'avais parlé dans une autre vidéo, les mecs, vous avez parlé d'une meuf, quand j'étais en Allemagne, et c'était une asiatique. Elle était avec un bolosorbiteur. Moi, je parlais avec le bolosorbiteur, on discutait un peu, tranquille et tout, elle a bien. Et elle, elle était là, elle cassait la distance, tu vois. Elle était là avec son pied, elle me, carrément, elle me tapait dans le pied. Tu vois, elle cassait cette distance-là. Une femme, elle va toujours procéder de manière indirecte. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être perçue comme étant trop facile. Mais elle va t'envoyer des signes comme quoi la porte, les portes sont ouvertes. D'accord ? La famille. Donc, si elle casse la distance, je ne sais rien, tu es à, je ne sais pas, tu es à la caisse, tu vois qu'une nana, elle commence à s'approcher. Comprends qu'elle analyse tout, les nanas. D'accord ? Et comprenez aussi, les mecs, les femmes aussi, elles regardent les hommes. La vérité, les gars. Vous êtes là à penser que toutes les nanas vous ignorent, que vous êtes les grandes victimes et tout. Non. Elle aussi est tchèque. Habituellement pour les mecs attractifs, pour les mecs qui ont déjà une copine, d'accord ? Qui sont déjà avec une femme. Et les mecs qui ne leur portent presque aucune attention et qui ont une grosse, qui ont un gros magnétisme. Tu vois ? Les femmes, elles sont attirées par l'énergie d'un homme. Elles arrivent à sentir l'énergie que tu as. D'accord ? Donc, lorsque tu vois qu'elle casse la distance, c'est qu'elle veut se mettre dans ton orbite. Elle veut se mettre dans son ordre. Elle veut se mettre dans sa féminité de te tourner autour. C'est pour ça que lorsque tu es un boloss orbiteur qui tourne autour d'une nana, qui envoie ses messages à longueur de journée, nuit après nuit, jour après jour, je serai toujours là pour toi. Tais-toi boloss, d'accord famille ? C'est à elle d'orbiter autour de toi. Et lorsque elle orbite autour de toi, ça bâtit son niveau d'intérêt. Et toi, ça diminue ton niveau d'intérêt. Et donc, continuellement, elle va vouloir rechercher cette attention et cette validation qui sont difficiles à avoir. Une femme, elle veut d'un homme qui est trop difficile à avoir. Oublie les histoires de nana qui te disent, mais ça marche, c'est pareil, les hommes aussi cherchent des nanas difficiles. Non, n'écoute pas ça, d'accord ? Une femme, elle veut d'un homme qui a le contrôle, qui a le pouvoir. D'accord ? Il n'y a que comme ça qu'elle te respectera. Si tu perds le contrôle avec une nana, que tu lui cours derrière, elles veulent ça dans le fond pour gonfler le régo. Mais après, elles perdent de l'intérêt. C'est ça qu'elles n'ont pas compris, les mecs. D'accord ? Donc, si tu vois qu'elle casse la distance, qu'elle veut rentrer dans ton aura, qu'elle veut rentrer dans ton cercle. Et Bruce Lee l'a toujours dit, une distance de bras. Tu vois, Bruce Lee ? Si elle essaye de rentrer dans ton espace privé, c'est ton espace privé, ça. La vérité, la famille, ok ? C'est qu'automatiquement, elle est attirée par toi. Cinquième signe, si, lorsque tu es avec une meuf et que tu la fixes dans les yeux, déjà, tu ne devrais jamais baisser les yeux d'une femme, ok ? Et si tu vois qu'elle commence à faire comme ça, à être un peu gênée par toi, c'est qu'elle est d'une certaine façon intimidée par toi. Et qu'est-ce que ça montre lorsqu'elle fuit du regard comme ça ? Ça montre que tu es en position de dominance, d'accord ? Elle sent de la dominance en toi, donc elle est gênée. Habituellement, avec toutes les fatigues qu'il y a maintenant, qui sont là, qui ont le langage corporel fermé, mais il faut que tu aies le langage corporel ouvert, tranquille, elle ne va pas te manger. Ce n'est pas un big deal, les mecs. D'accord ? Je me tue à vous le dire, ça fait des années. Ce n'est pas un big deal d'avoir affaire aux femmes modernes. C'est le plus facile qu'il y a eu depuis l'histoire de l'humanité, les gars. Mais les gens de maintenant, ils veulent ce qui est difficile. Parce qu'ils ont été élevés au kinder, je ne sais pas quoi, là. Ils ont tout eu facilement, maintenant ils cherchent des choses difficiles. Ils veulent séduire, draguer, se faire larguer, se faire rejeter, courir derrière la nana, faire tel ou tel game. Non, gros. D'accord, la famille ? Donc, comprends que lorsque elle baisse le regard comme ça, tu vois qu'elle est un peu gênée, pas qu'elle te tourne, tu vois que son langage corporel se ferme, qu'elle te tourne le dos, tu vois ce que je veux dire ? Là, elle te rejette de manière inconsciente, elle te dit vas-y fatiguée, laisse-moi tranquille. Non, c'est qu'elle est là, elle a le langage corporel ouvert avec toi, elle est comme ça, tu vois, mais elle est comme ça, elle est un peu gênée et tout. Tu vois ? Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Simplement la rassurer, tu la rassures. Tu dis vas-y, viens, se crête après, tranquille. Boum, simple, tu scelles le deal. Ok ? D'accord ? N'essaye pas de te dire, mais elle me veut, elle me veut pas, tu dois rester indifférent, tu dois rester de marbre. Lorsque tu as montré cette dominance-là, comprends que tu as gagné. Il suffit que, simplement, tu n'ouvres pas trop ta bouche à dire un truc bizarre. Et que tu restes de marbre, que tu restes stoïque et que tu restes gage dans tes intentions. C'est ça qui marche, les gars. Sixième signe. Je me souviens, les gars, j'avais un rendez-vous chez le docteur et il y avait une secrétaire. C'est vraiment pas des années, les gars. Ok ? Elle était là, je parlais un peu, je dis, ouais, donc j'ai rendez-vous là et tout. Donc, j'en avais rien à carrer, je n'étais pas intéressé, tu vois. Donc, elle était comme ça, elle me regardait. Comme ça. Comme ça. Lorsqu'elle joue avec ses lèvres, la famille. Lorsqu'elle joue avec ses lèvres, c'est un signe. C'est un langage corporel pour te montrer, d'accord, qu'elle est intéressée par toi. D'accord, les gars ? Ne sous-estimez pas les petits signes. D'accord ? Comme on dit, le diable se cache dans les détails, littéralement. Mais bon, bref. Ok ? Lorsqu'elle est là, qu'elle fait comme ça, tu vois, qu'elle joue avec ses lèvres, qu'elle te regarde. Après, elle commence à toucher ses cheveux. Après, elle commence à se sentir un peu, ah oui, donc, ah ouais. Et qu'elle te fixe comme ça et qu'après, elle a l'air un peu gênée. Elle est attirée par toi, au niveau d'intérêt, les mecs. Et c'est le seul type de femme avec qui vous devriez avoir affaire. Parce que, comprends le principe fondamental. Ça ne demande pas un bac plus 70, de comprendre ça. Ça ne se demande pas d'être un docteur en psychologie, de je ne sais pas quoi, du vent. Ça demande simplement du bon sens. Ok ? Soit elle te veut, soit elle ne te veut pas. Tu ne peux jamais forcer l'attraction. Pourquoi j'ai, les gars, regardez cette vidéo-là. J'avais fait une vidéo il y a un an ou deux ans de ça. Forcer l'attraction avec les femmes mène au rejet. Lorsque tu forces avec les femmes, automatiquement, tu vas te faire rejeter. Il faut que tu sois intéressé par elle et qu'elle soit intéressée par toi. D'accord ? Ok ? Lorsqu'elle est là, qu'elle se touche l'un. Comme ça. Tu vois ? Tac ! C'est qu'elle ouvre la porte, la famille. Ok ? Il n'y a rien de plus simple. Septième signe. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents dans ça. Lorsqu'elle est en position passive. C'est-à-dire qu'elle attend que tu l'approches. Elle va te faire tous les signes précédents où elle va un peu te regarder. Elle va te regarder. Elle va te fixer. D'accord ? Mais une femme, automatiquement, elle est toujours dans une zone de passivité. C'est rare, gros, qu'une femme vienne et t'approche. Ça, habituellement, c'est des femmes qui sont un peu masculines. D'accord ? Elles n'ont pas peur de se faire rejeter. Elles ont une... Enfin, pas une vraie confiance, mais un égo, tout ça. Et là, elle t'approche. Donc, habituellement, une femme, elle va être indirecte. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, elle fait ça. C'est une sorte de shit test, les gars. Elle fait ça, pourquoi ? Pour tester entre les mecs qui sont confiants. Et voir la marchandise. Et voir que lorsque, déjà, que tu as le courage de l'approcher, ça ne te demande même pas de courage, gros. C'est tellement simple. C'est du mal à saisir. Pourquoi les gens, maintenant, ils compliquent tout. Mais bon, bref. D'accord ? Elles veulent voir si tu as des houilles, déjà, de 1. Et de 2, si lorsque tu l'approches, tu montres de l'anxiété. Les femmes, elles sont toujours dans une attitude de rejeter un mec qui n'est pas confiant. Elles veulent toujours tester. Pourquoi ? Testent les mecs, c'est simple. Ce n'est pas simplement pour te manipuler et te voler ton énergie. Bon, habituellement, elles font ça. Ou simplement pour se sentir validé. D'accord ? Mais elles veulent sentir que le mec, il est confiant. Et que lorsque tu l'approches, tu fixes dans les yeux. Ok ? Et que tu montres que tu n'as pas peur. Et que tu assumes ton intérêt. D'accord ? La majorité des femmes, les gars, elles attendent que les hommes les approchent. Surtout en notre époque. Les hommes, ils passent par quoi ? Ils passent par les téléphones. Ils sont là dans une attitude passive. Oh, mais si je les ignore. Bien sûr, elles regardent comme ça. Avoir toute l'attention tournée vers les nanas. Mais si je les ignore, elles vont venir. Oui, tu vas un peu monter l'intérêt. Mais après, lorsqu'elles vont venir vers toi, tu vas montrer que tu es anxieux. D'accord ? Donc, test pour voir si tu as cette anxiété-là et ces insécurités-là. Une femme, elle veut se sentir en sécurité. Et comment elle peut se sentir en sécurité ? Si elle est avec un mec qui n'ose même pas... Elle va se dire, mais comment ce mec-là, il va choper du boulot ? Comment ce mec-là, il va progresser dans la vie ? D'accord ? S'il a peur d'approcher une nana. Comment il va faire pour aller voir un patron, un esclavagiste ? Comment il va faire pour aller choper telle ou telle affaire ? Comment il va faire même pour me défendre ? Comment il va faire même pour se défendre ? Lui-même. Vous voyez, les mecs, c'est simple. Les femmes sont attirées par la force. Et lorsque tu exultes ces qualités-là de force intrinsèque, c'est un terme trop compliqué pour toi ou pas ? Tu capis, je crois, amigo, faites péter les watts. On est sur la chaîne d'essai sans pitié. On est là pour amener des solutions. On n'est pas là pour se plaindre. Oh, tu reféminines ici et ça. Non, les gars. D'accord ? Donc, si elle est dans une attitude passive et qu'elle est là, qu'elle t'envoie ses signaux et t'envoie ses signaux, qu'elle commence à ne pas se rapprocher et tout ça, elle attend que tu l'approches, gros. Si tu ne l'approches pas, il va se passer quoi ? Elle va prendre ça pour un rejet. Donc, elle va dire, écoute, tu n'es pas intéressé par moi. Mince. Je le kiffe quand même parce qu'il y a toujours l'attraction du rejet. Ok, la famille ? Ok. Mais à la fin, elle va se choper un autre mec et toi, elle t'aura oublié. D'accord ? Ne vivez pas avec des regrets, les gars. D'accord ? Alors, si toutes ces relations en carton, ça vous dit, ok ? N'ayez jamais peur d'approcher une nana. Ça ne demande pas un courage extraordinaire. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie si tu n'arrives même pas à approcher une gonzesse ? Restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. Check la fin. Abonnez-vous, partagez, likez. C'est parti !